Merci de nous recevoir sur la plus belle dame de l'omé 95.5 3w nanafm.tg ou encore sur le bouquet canal plus numéro 575 et sur la chaîne youtube nanafm officiel mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à l'avant dernier numéro du débat de nanafm de cette semaine pour s'assurer de la qualité des diplômes délivrés dans l'enseignement supérieur privé le gouvernement togolais ne se entendent plus des notations des différentes universités privées mais il a mis le cap sur une uniformisation de la formation donnée dans ses différents centres de transmission du savoir scientifique et universitaire quels sont les défis auxquels ces écoles d'enseignement supérieur font face dans notre pays pour aborder la question ce matin nous recevons dans notre studio monsieur innocent kabara il est président des universités vertueuses du togo monsieur le président bonjour oui bonjour alors merci d'avoir accepté votre invitation parce que ça fait un bon temps mais c'est toujours un plaisir d'être avec vous et ça vous le savez vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 61 71 ou le 96 61 58 58 je suis norway doua dit et n'est-ce pas au gloire sur la mise en main une fois encore merci pour votre fidélité d'écoute à l'enfer alors avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin la rédaction d'un projet entrepreneur fait désormais est désormais inscrite dans le programme du coup de français dans l'éclat de terminale et puis c'est dans le nouveau programme apc des terminaux qui rentrent en vigueur cette année quelle appréciation vous faites de de cette nouveauté c'est une très bonne chose moi je pense même qu'il faut mettre ça à part la classe de seconde parce qu'il ya des gens qui après le bac après le bpc qui ne continuent pas qui ne font pas de longues études je pense qu'il faut revoir c'est même le lieu d'abord de féliciter le ministre pour l'ensemble de ces réformes quand quelque chose est bon il faut le dire je pense que c'est un monsieur qui depuis qu'il est à la tête de ce ministère on sent que les choses bougent et si vous voyez un peu notre classement par rapport à un certain nombre d'indicateurs sur le plan international on a fait un bon on a fait un progrès incroyable et actuellement avec le ministre le nouveau ministre aussi de l'enseignement technique monsieur isaq tiapi je crois que nous sommes sur la bonne voie donc l'entrepreneuriat c'est très important c'est véritablement important il faut qu'on puisse leur donner les notions d'entrepreneuriat déjà à partir de la classe de seconde pour que ceux qui décrochent au moins puissent avoir un minimum afin de s'insérer plus facilement sur le terrain parce qu'il y en a qui sont très scolaires mais quand ils vont sur le terrain ceux qui ne sont pas scolaires des fois les dépassent donc c'est pas une question d'accumuler de bonnes notes dans la classe c'est une question de qui a les compétences pour aller sur le terrain pour développer tel ou tel projet mais si vous n'avez pas la culture entrepreneuriale même la culture financière comment utiliser l'argent il ya beaucoup d'entrepreneurs ils ont de bonnes idées c'est des gens qui ont beaucoup d'initiatives ils sont organisés mais il sait pas gérer l'argent ou soit dit bon voilà donc il ya un certain nombre de choses qu'on met dans le cours entrepreneuriel qui vous permettent d'aller sur le terrain et de pouvoir vous défendre même si vous ne faites pas de très grandes études parce que au finish en réalité en fonction de la filière que vous avez choisi il ya des filières qui sont véritablement des filières courtes tout de suite vous pouvez aller sur le terrain de l'emploi il ya des filières qui sont des filières longues c'est pour faire peut-être l'enseignement ou pour apporter votre expertise mais on vous verra rarement sur le terrain puisque vous vous faites partie de ceux qui conçoivent la question qui se pose est ce que les enseignants sont même aguerris de donner ces cours là est ce que les enseignants ont des notions sur la rédaction d'un projet d'entrepreneuriat je pense que s'ils ont mis au programme c'est qu'ils ont pris la disposition pour former les gens à la base donc l'approche par compétence c'est une très bonne chose il ya un certain nombre de pays qui sont déjà l'approche par compétence vous savez nous on utilise on utilise depuis fort longtemps d'abord quand vous voulez bâtir un programme il faut d'abord savoir quel est le profil de sortie que vous voulez quelles sont les compétences que vous voulez donner à quelqu'un c'est pas une question d'accumuler les connaissances à la sortie qu'est ce qu'il devient quelles sont les compétences que vous voulez lui donner donc en réalité c'est ça donc s'il ya des choses qui manquent et le ministère a décidé d'ajouter une unité d'enseignement c'est parce qu'ils ont fait peut-être une étude qui leur a montré que non les enfants ont besoin quand même de quelques compétences en culture d'entreprise comment entreprendre comment gérer une entreprise comment faire un prévisionnel comment faire un business plan comment gérer une équipe de projets comment aller sur le terrain comment vendre et actuellement on parle du digital donc non seulement comment vendre mais comment vendre aussi en ligne donc c'est des petits c'est ce que les anglophones appellent les skills c'est des petites compétences qui vu comme ça ça paraît anodin mais quand vous les avez vous faites la différence entre ceux qui sont uniquement théorique alors le nigeria récemment a levé la suspension des diplômes délivrés par des universités du togo et du bénin en effet la suspension de ces diplômes fait suite à une enquête qui a relevé que de nombreux étudiants nigériens en mobilité au togo et au bénin avaient obtenu des diplômes sans suivre des cours ni passer des examens et selon les chiffres avancés par le nigéria plus de 22000 certificats délivrés à des nigériens par ces pays étaient faux dont la majorité soit 21000 pour le bénin et 1000 pour le de go alors comment est-ce que vous expliquez cette situation non d'abord il faut relever là permettez moi d'être assez clair sur ce sujet est assez dur envers le gouvernement du nigéria c'est du n'importe quoi qu'ils sont en train de faire nous aussi nous pourrons sortir les communiqués au nigérien on fait plus de faux ici il n'y a pas de faux diplôme en tant que tel sur par rapport à ce sujet là il n'y a pas de faux ils sont venus ils ont fait une enquête la restitution c'est carrément autre chose qu'ils sont partis dire c'est là où on voit l'amateurisme du gouvernement du nigéria c'est vraiment de l'amateurisme vous êtes venus la restitution doit être fidèle à ce que vous avez vu ici on leur a dit on leur a bien dit que même si vous êtes vous n'êtes pas les une eux qu'est ce qu'ils ont fait dans le rapport très simple ils ont considéré juste les universités d'état même le rapport moi je l'ai je l'ai lu donc pour eux c'est seulement les universités d'état qui ont de l'agrément non ici les privés sont aussi autorisés à délivrer le diplôme mais en réalité qu'est ce que le nigéria en train de faire pourquoi je vous dis que c'est de l'amateurisme en réalité le problème qu'ils ont évoqué le problème vient du bénin c'est au bénin que l'enquête a été réalisée ce n'est pas au togo mais pourquoi ils font tout pour mêler le togo c'est l'amateurisme du gouvernement parce que des gens ils sont là ils prennent des décisions que les gens ne comprennent pas ils ont des difficultés sur le plan social et ils trouvent des sujets pour distraire des gens et moi je ne trouve pas que ce rapport est un rapport sérieux on ne peut pas jeter du discrédit sur ce que les gens font comme ça mais dans cette situation est-ce que ça ne va pas ternir l'image et la crédibilité des universités privées du togo non les gens connaissent le sérieux du togo nous moi cette cette information moi il faut il faut non il faut même pas donner de l'importance à cette information je pense qu'ils vont rectifier peut-être dans les jours à venir il faut même pas donner de l'importance le problème qu'ils ont évoqué l'enquête a été réalisée dans une université privée du bénin ce n'est pas du togo pourquoi on veut forcément mêler le nom du togo dans cette affaire le togo n'a rien à voir dans cette affaire maintenant ça pose la problématique du commonwealth le togo est rentré dans le commonwealth il faut qu'on mette un système en place pour le bilinguisme de la maternelle jusqu'à l'université il faut qu'on puisse faire tout en français et en anglais parce que dorénavant nous avons deux langues donc comment faire pour faire nos diplômes dorénavant en anglais c'est ça la question qui est la plus importante le bilinguisme pour moi ce n'est pas la question de savoir ce que un ministre du nigeria dit ça c'est moi ça m'importe peu alors université vertueuse présenté le contexte du projet bon les universités vertueuses vous savez il ya un certain nombre de choses qui bon vous voyez vu c'est on a évoqué deux sujets rapidement donc nous nous pensons que il ne revient pas l'état doit jouer son rôle de régulateur mais il nous revient d'être nous mêmes sérieux que ce soit l'emprimement primaire secondaire l'enseignement technique et surtout l'enseignement supérieur parce qu'il ya un certain nombre de griefs contre l'enseignement supérieur privé et nous nous pensons que pour aider l'état dans sa dynamique de régulariser et de régulation et dans de d'assainissement il faut que nous puissons prendre des initiatives mais on a deux problèmes ou même trois un le problème c'est le crédit qu'on donne aux documents qui sortent des universités privées ou bien des bons vous savez en fait la réalité ça ne sont pas des universités privées c'est des instituts privés parce que le vocable université ça renvoie à autre chose donc quel est le crédit qu'il faut accorder donc c'est un problème de diplôme de reconnaissance et d'homologation donc l'état a décidé pour ce problème là d'aller aux examens d'état il ya d'autres pays qui ont d'autres systèmes bon est ce qu'il est bon est ce qu'il est pas bon bon c'est pas moi d'apprécier mais vu qu'ils ont décidé qu'on aille aux examens d'état peut-être pour régler ce problème nous nous pensons que ces examens d'état sont bénéfiques parce que les parents qui investissent le diplôme qui sera sorti c'est un diplôme délivré par l'état donc il n'y a plus de suspicion sur ce diplôme là on est d'accord donc et le modèle qu'ils sont en train de choisir c'est quand même un bon modèle moi je parle en mon nom c'est quand même un bon modèle parce que il ya la moitié qui est faite chez vous et il y a la moitié que l'état doit venir faire ceux qui sont par exemple habitué au programme français c'est ce qui se fait parce que la moitié de l'évaluation est faite en salle donc on prend en compte le contrôle continu et après il ya une évaluation finale c'est le même modèle que nous voulons faire pour la licence et le master donc je trouve personnellement que ce modèle est bon puisqu'il ya une bonne partie qui est faite en évaluation continue et il ya une autre partie qui est faite et le diplôme il est délivré donc plus question de reconnaissance et d'homologation ça facilite le déplacement de nos apprenants à l'extérieur ça facilite leur inscription dans des universités européennes ça facilite la reconnaissance au niveau des employeurs ça facilite l'intégration au niveau de la fonction publique donc il ya quand même beaucoup plus davantage que d'inconvénients certes il y aura des inconvénients comment ça sera fait est ce que toutes les filières seront pris en compte il ya d'autres questions que nous posons et comment on va l'organiser sinon en réalité quand vous voyez ce que ce qu'on nous a dit c'est quand même assez intéressant le second problème c'est un problème de culture et de gouvernance parce qu'il ya des gens qui n'ont pas de bonne pratique c'est comment régler la question de bonne pratique donc il faut aller à un référentiel et nous au niveau des universités vertueuses nous avons déjà notre référentiel donc nous sommes créés pour nous autorégulés d'abord nous autorégulés parce que ce qu'on nous demande de faire nous savons ce qu'il faut faire c'est pour ça que nous nous sommes décidés de nous mettre ensemble nous sommes trois nous sommes liés et a pris le lead avec deux nouvelles universités qui viennent de nouvelles de nouveaux instituts qui viennent à peine d'être créés et nous pour faire partie des universités vertueuses il faut accepter un engagement un engagement simple faire les inscriptions à temps envoyer la liste au ministère pour qui pas des gens qui on ne sait pas par quelle alchimie sont arrivés mais ils ont eu un diplôme faire les évaluations à temps respecter le calendrier du ministère avoir un système informatique qui permet de sécuriser tous les documents que vous donnez faire l'auto évaluation et accepter participer aux examens d'état donc ne viens pas aux universités vertueuses qui veut mais maintenant plus que une association parce que c'est une association plus qu'une association nous voulons être un label nous voulons mettre un label qui rivalise le camès parce que le camès c'est quoi ces deux ou trois évaluateurs où on ne sait pas ce qui se passe ils peuvent donner leur appréciation est ce qu'ils ont eu quelque chose qu'ils n'ont pas eu quelque chose on ne sait pas donc nous voulons avoir un système d'accréditation d'auto évaluation parce qu'au niveau de l'auto évaluation c'est vous même qui vous auto évaluez donc c'est pas quelqu'un qui vient de faire et le résultat peut être communiqué pour que les gens sachent ce que vous faites donc nous avons déjà notre référentiel qui est un référentiel quand même assez important et que nous avons comparé par rapport à celui du camès et nous avons l'ambition de nous imposer non seulement au togo mais dans la sous-région donc les universités vertueuses c'est notre ambition de faire un label un label de qualité qui va s'imposer non seulement au togo mais partout dans la sous-région alors on sait que les instituts d'enseignement supérieur jouent en rôlant un peu plus capital parce que au togo nous n'avons que deux universités l'université de l'homé l'université de cara alors quels sont les défis auxquels ces instituts d'enseignement supérieur sont confrontés oui j'ai eu déjà oui les filières non homologues et un problème de parcours irrégulier par exemple vous faites vous faites le droit mais vous venez dans ces universités après vous voulez faire la gestion de ressources humaines alors que vous n'avez pas de prérequis donc après quand ça va au ministère ça a des problèmes d'homologation ou vous acceptez des gens qui n'ont pas de dossier ou vous vous laissez vous êtes un peu laxiste vous n'avez même pas une structure d'examen les examens quand vous les faites il n'y a pas d'anonymat donc c'est pas très bien normalisé donc les ministères ne veut pas donner du crédit à ce que vous faites ou il ya un problème de gouvernance carrément donc comment on gère une université parce que vous pouvez être spécialiste d'un domaine mais ne pas maîtriser la gestion universitaire donc la gestion universitaire aussi ça s'apprend donc voilà les défis auxquels nous sommes confrontés la sécurisation de tous les documents un système informatique sécuriser les documents et être performant sur un certain nombre de filières parce que c'est la compétence que vous devez donner aux gens même la création d'un certain nombre de filières parce que vous allez voir que le marché de l'emploi est saturé pourquoi parce que même quand les nouveaux viennent ils créent les mêmes filières normalement on doit les orienter vers de nouveaux marchés on doit les orienter parce que sinon vous allez former des chômains donc voilà un peu les défis auxquels nous sommes confrontés il ya un problème aussi de laboratoire comment financer les laboratoires et je pense que si nous sommes des universités vertueuses nous prenons l'engagement d'accompagner l'état dans l'assainissement et si nous sommes sérieux après il peut avoir un partenariat public privé pour que l'état puisse accompagner également les écoles quand vous allez au gabon quand vous allez en colivoire l'état accompagne financièrement les écoles ils sont reconnus ils ont un statut d'utilité publique ils sont accompagnés on ne les considère pas comme une entreprise voilà un peu les challenges auxquels nous nous sommes confrontés les universités sont confrontés et nous nous voulons travailler sur le dossier par exemple il ya un dossier épineux qui est le dossier de la cmss il ya le dossier des fiscs on peut pas considérer une école parce que l'école on vient c'est un domaine régalien de l'état on vient pour aider l'état il faut qu'on nous reconnaisse un statut d'utilité publique avec des engagements avec un sérieux et comme ça l'état pourra nous aider un peu comme au gabon un peu comme en côte d'ivoire à avoir des financements parce qu'il faut financer les écoles vous pouvez pas demander aux gens d'être sérieux si vous ne mettez pas les moyens à leur disposition pour qu'ils soient sérieux alors il ya un auditeur qui dit normalement il faut c'est par rapport à selon lui par rapport à l'accréditation on ne doit pas accréditer monsieur madame tout le monde pour qu'on ait pour créer un institut d'enseignement supérieur non il ya là il ya là je pense qu'il fait une petite confusion parce que il ya d'abord la création on vous donne un agrément si vous remplissez la condition parce que les conditions sont là si vous remplissez les agréments on vous on vous dit écoutez vous nous avez demandé c'est vous monsieur tant 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 vous avez créé telle entreprise vous voulez faire tel genre de formation nous vous autorisons à le faire maintenant après les documents que vous délivrez est ce qu'ils sont reconnus en réalité c'est ça la question c'est pour ça que l'état veut aller dans une logique d'examen des états ou quand vous faites la même filière dans tous ces instituts c'est le même programme parce que d'un institut à l'autre il ya une différence je sais pas si vous voyez donc il faut que ça soit des un programme harmonisé et l'état en train de faire un travail actuellement nous avons sous en cinq programmes qui ont été validés non pas encore validés à l'étude mais qui ont été harmonisés je pense qu'on va passer à sous en neuf et il y aura rapidement une séance on va consulter d'abord les instituts et après il y aura la validation pour que ces programmes soient mis à la disposition des écoles pour pour cette nouvelle rentrée avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros 91 et 968 avant avant je tiens à rappeler que les universités vertueuses sont là pour aider les autres associations pour aider les écoles vous avez un problème de gouvernance vous nous saisissez nous nous allons vous accompagner dont nous sommes véritablement là dans un souci d'accompagnement avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur les deux numéros 81 09 61 61 ou le 96 61 58 58 il ya également ce problème d'inadéquation emploi formation mais là au niveau des universités vertueuse qu'est ce qui se fait c'est un chantier que nous allons aborder un peu plus tard pour le moment ce qui est un peu prioritaire c'est l'harmonisation des programmes et puis c'est les diplômes d'état c'est les examens d'état donc l'adéquation entre emploi formation parce que comme je vous ai dit il y a des filières qui sont obsolètes donc il faut de nouvelles filières et nous 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 engageons même à faire une étude de d'un certain nombre de programmes de filières qu'on a partout et à déposer régulièrement ses programmes au ministère pour que ça puisse profiter aux autres instituts nous nous engageons à faire ce travail 91 09 61 61 ou le 96 61 58 58 les auditeurs mènent à la possibilité sur nos deux numéros mais après la pause 91 09 61 61 61 ou le 96 61 58 58 nous avons déjà un premier titre en ligne à l'infemme allo il est bonjour comment allez-vous dieu merci allez-y on vous écoute merci andré ici mmm ok les gens qui vont voir je suis parfaitement très bon m una lutte beaucoup le royaume Je suis d'accord avec lui, j'ai aussi parlé de l'État qui a cassé le canal et le rapport qu'on a donné comme fonction de l'État. Là, il y a un gouvernement de l'État qui a parlé de l'État. C'est un gouvernement qui a l'intérêt à lui déclarer ce qui a parlé d'avant. Parce qu'il n'y a pas l'État. Je suis d'accord avec lui, on parle de ça, c'est parti. Et s'il y a des choses, et s'il y a des erreurs, on va connaître. C'est du temps que il s'agit de l'État qui ne peut pas s'abonner des choses. Je ne sais pas que nous sommes des tribunaux, des tribunaux sont des mauvais tours, on va les accompagner. On le voit clair dans cette affaire-là, dans cette affaire-là, ce qui s'est passé dans le monde. Il faut qu'on arrête des tribunaux. Mais là, c'est un grand point que je vous ai dit. Pas compétent d'être bon. Parce que ça, là, c'est à l'équipe. Parce qu'au niveau du style anglais, on va dire, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que, si aujourd'hui, il y a des tribunaux, on peut continuer beaucoup plus, pour qu'il y ait des sortes automatiques, qu'il y ait des stages. Et au niveau du style, c'est que c'est le style anglais, c'est le style anglais. C'est un peu important pour nous, les fois, à ceux qui ont en fait. Et, elle va dire, il est dans la vie. Parce qu'elle va dire dans la vie. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou 96 61 58 58. Pour s'assurer de la qualité des diplômes délivrés dans l'enseignement supérieur privé, le gouvernement togolais ne se contente plus des notations des différentes universités privées. Il a mis également le cap sur une uniformisation de la formation en données dans ces différents centres de transmission du savoir. Quels sont les défis auxquels ces écoles d'enseignement supérieur font face? Nous avons un premier, un autre audite en ligne. Allo? Oui, allo. Michel, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Bien. Bonjour, l'invité. Oui, bonjour. Je crois que le problème du diplôme, diplômé, diplômé et encore diplôme. Est-ce que c'est avec ça que nous allons nous développer ou nous allons sortir de nos problèmes? Non, moi je crois que c'est des trucs qui nous font perdre le temps. Et l'invité, vous avez dit tout à l'heure qu'il apprécie Cocoroco parce qu'il a pris un certain nombre de discussions, des réformes. Je voudrais qu'il nous cite une de ces réformes-là qui les partent à ce point. Parce que quand on parle de réformes, il faut des actes concrets. Les pratiques qui existaient dans le système qui n'étaient pas officialisées. Je crois que c'est ça qui l'a officialisé. Quand on parle de rentrée pédagogique, par exemple. Quand on parle de secteur, de sectoriser plutôt le cadre de l'enseignement. Je crois que c'est des choses qui se faisaient mais qui n'étaient pas officialisées. Maintenant, il a pris même des arrêtés qui n'arrivent pas lui-même à respecter. Je peux lui donner cet exemple-là. Alors, cet arrêté normalement doit être respecté pour unir encore mieux le tour. Les cas, les bâtiments publics doivent être tels que leurs. Est-ce qu'ils sont ? Non ? Donc c'est pour dire tout simplement que si nous voulons résoudre le problème de l'emploi, par exemple, dans notre pays, ça ne sera pas ni le diplôme, ni changer le coefficient des matières, en changer ceci par ceci. Non, il faut une réforme drastique, il faut changer même le système éducatif. Quand il parle également de l'entrepreneuriat à partir de la seconde, non, c'est déjà trop tard. C'est déjà dans les bancs du primaire qu'il faut commencer par initier. Aujourd'hui, nos enfants ne s'appliquent comme on peut faire un jardin de champ scolaire. Ça n'existe pas, parce que d'ailleurs, on fatigue les enfants, on fait ci, on fait ça. Alors que c'est par là qu'on peut instituer des systèmes d'entrepreneuriat. Donc, il faut changer radicalement. Donc, tout me cite les actions concrètes du ministre. Merci. Merci et bonne journée à vous. Nous avons un autre titre en ligne à l'AFM. Allo ? Oui, allo, bonjour. Depuis, à Dido Gomek. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Et, d'abord, je vais te montrer pourquoi les écoles dans le territoire ne disent pas plus simplement que c'est des écoles qui s'aggraient dans tel ou tel domaine et on veut nécessairement leur donner le nom de l'université. Et surtout, on va s'inviter par l'université de la Thuse. Je ne sais pas ce que la Thuse signifie dans la pédagogie. Et, deuxièmement, il fait un sujet tout à l'heure contre les revendications d'hier. Des observations qui sont faites par l'Ingéria à propos de son diplôme. Ce n'est pas une spécialité de Borel. Le faux diplôme, chaque pilule, partout. Et, pour en fabriquer, il est plus facile, quand on est dans une école privée, d'en fabriquer. Parce que, quand il s'est sûr, il part de faire l'observation. Et, pourquoi maintenant l'État a pris des décisions pour mieux organiser certaines écoles supérieures et autres groupes ? Je voudrais savoir, est-ce que l'invité faisait partie de ceux qui ont venu les enquêtes ? Merci, bonne journée. Merci, et bonne journée à vous aussi. Dans l'FM, allo ? Bonjour, bonjour. Monsieur Vazil, comment allez-vous ? D'accord. Allez-y, on vous écoute. D'accord. On parle surtout des défis auxquels font face les instituts d'enseignement supérieur. Pour les instituts d'enseignement supérieur. Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas comment ça a commencé. Et tous les instituts d'enseignement supérieur, ils devaient être en symbiose avec l'université. Pour pouvoir délivrer leur diplôme, ça devait être des conseils. Est-ce qu'ils délivraient ça eux-mêmes comme ça ? Ou bien comment ? Encore que, pour l'université publique, on a des problèmes. Pour permettre de peindre tous les jours. Je pense qu'ils doivent faire un travail vraiment de conseil. pour que quand même le Togo, qui était déjà dit, le pays qui a été dans les autres pays pour enseigner, tout ça là. Comment on a voulu diminuer l'enseignement chez vous ? Aujourd'hui, je vous assure, on ne vous fait rien. Parce que les gens ont vu que c'est en train qu'ils peuvent vous choisir. C'est en train de vivre. Vous voyez ça ? Mais ça ne fait pas beaucoup plus que pour moi aussi. Merci à vous aussi. Alors, le Président, nous allons vous donner la possibilité de... Est-ce que nous avons un autre auditeur ? Allo ? Bonjour mon directeur. Papa Civiti, comment allez-vous ? Bonjour mon Président. Oui, bonjour Papa Civiti. Vous savez... Aujourd'hui, nos parents qui sont partis, ne connaissaient pas l'université. Aujourd'hui, ils se possèdent. Nous avons une université qui libère, l'aide, 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 l'aide. Soit sous la manière de l'État. Une minute de jour, l'entraînement de l'État. S'il n'y a pas deux ans, on n'est pas pendant l'université. Donc, maintenant, tout, un diplômé, l'État, 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 et un surveillé pour qu'il n'y ait pas des codes du professeur. Toutes les villes de l'Université, nous sommes pas les mêmes. L'Université, qui mettent des camarades, et qui n'ont pas le monopole. L'entraînement de l'État. C'est pas comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Nous prenons le tour des new auditeurs de l'FM. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. A l'invité, Monsieur le député Capara. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Monsieur Adamou. Monsieur Adamou, vous nous appelez de ? Je vous appelle de Lomé, bien sûr, Lomé Zongo. Je suis actuellement là-bas. D'accord. Et moi, j'ai une autre, il y a des préoccupations, essentiellement sur la réforme de l'État dans le domaine du supérieur. J'ai fait IAEC. J'ai fait IAEC. J'ai fait IAEC. J'ai 3 ans là-bas. Ma licence, ma maîtrise et mon master. Ça fait déjà plus de 10 ans. Et j'ai appris, comme moi et comme beaucoup d'autres personnes, on est dans un cas où il y a des soutenances à faire. Il y a des soutenances de mémoire à faire pour valider nos diplômes de maîtrise et master. Là, nous avons appris que l'État avait imposé à toutes les universités privées, aux instituts privés comme le député l'a dit, de l'État leur a donné un délai. Un délai que, par ce délai, ceux qui n'ont pas soutenu leurs diplômes seront annulés. Mais je ne sais pas dans quel pays on est où on peut annuler facilement un diplôme comme ça. Je me suis interrogé à savoir que les instituts, comme le député l'a dit, sont quand même des écoles d'utilité publique. Et l'État doit les reconnaître comme dans l'État. Donc, le ministre ne peut pas ou bien l'État ne peut pas décider d'annuler les diplômes de ceux qui n'ont pas soutenu. Et les instituts privés vont se taire et vont jouer le rôle de l'État, eux aussi doivent quand même imposer à l'État des délais, des délais raisonnables dessus, des délais pour que les diplômes des anciens étudiants ne soient pas annulés parce qu'ils n'ont pas soutenu. Quand vous travaillez déjà, bon, nous on travaille déjà, on travaille la plupart de nous, nous travaillons, et on va faire les cours du soir, travailler le matin, aller à l'école le soir, ce n'est pas facile, soutenir c'est une chose. Mais quand même, annuler l'aide du crime. Merci beaucoup, M. Adamou. Je pense que l'invité a compris. Alors, le Président, vous avez suivi. On va commencer avec M. Adamou, qui parle des réformes de l'État en matière d'enseignement supérieur. Et il a évoqué une situation où on donne un délai aux instituts d'enseignement supérieur que leurs étudiants puissent se soutenir. Ces délais dépassés, ces diplômes seront annulés. Sûrement que vous devez être au courant du dossier. Je pense qu'il y a une confusion, mais je peux comprendre un peu ce qu'il est en train d'expliquer, mais il y a une confusion. Déjà, l'État n'a pas décidé d'annuler parce que vous n'avez même pas le diplôme. Et c'est un écart. Vous ne pouvez pas avoir fait une école normalement. La soutenance est une année après et on peut vous donner une dérogation spéciale. Donc, la personne, je crois, ne comprend pas très bien ce qu'elle-même, elle est en train de dire. Et c'est pour ça qu'il faut réguler. C'est pour ça qu'il faut réguler. Vous ne pouvez pas faire, soit vous vous consacrez à votre boulot, soit vous vous consacrez aux études. Vous ne pouvez pas faire une école, vous disparaissez, vous revenez quelques années après que vous allez soutenir. Vous n'êtes plus inscrit. C'est pour ça que l'État nous demande maintenant d'envoyer le nom des inscrits chaque début d'année. Donc, le problème qu'il pose doit être réglé ailleurs. Donc, personne n'a décidé, il faut qu'on soit clair sur cette antenne. L'État n'a décidé d'ennuyer le diplôme de personne. Parce que si la personne n'a pas soutenu, c'est qu'elle n'a même pas encore le diplôme. Et les délais sont dépassés. On a rappelé des gens qui ont disparu. On les a rappelés plus d'une fois. Mais ce que nous voulons éviter, c'est qu'ils contrôlent le système pour aller se faire délivrer un faux. C'est ce que nous voulons nous assurer que ça ne va pas arriver. Et nous, nous sommes clairs là-dessus. Tolérance zéro pour les corrupteurs. Tolérance zéro. Si dans une école, un promoteur apprend que quelqu'un est parti falsifier son diplôme ou qu'il a contourné, comporte plainte. Tolérance zéro. Maintenant, si la personne a la volonté de soutenir, il y a des mécanismes pour les aider à soutenir. Donc, on a annulé le diplôme de personne s'il est dans un cas. Parce que souvent, on vous donne des cas comme ça. Mais quand après vous voyez le dossier, c'est carrément autre chose. Peut-être que la personne n'a même pas validé ses unités d'enseignement. Donc, elle a des difficultés à revenir pour valider les unités d'enseignement. Donc, ce problème-là, il faut voir ça au cas par cas. L'État n'a pas décidé d'annuler le diplôme de quelqu'un. L'État nous a dit, écoutez, à partir de cette année, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les examens d'État. Donc, ceux qui seront inscrits, ça commence cette année. Ceux qui seront inscrits, ils seront évalués par l'État. Et je vous ai dit, une partie se fera en contrôle continu et une autre partie se fera en fin d'année parce que nos centres, nos écoles vont devenir des centres d'examens. Donc, voilà. Donc, en réalité, quand vous prenez, c'est très simple. On n'a pas décidé. Parce que vous voyez, c'est la mauvaise information déjà qui circule en ville. C'est la mauvaise information qui circule. C'est pour ça que nous voulons faire ce travail de pédagogie et ce travail d'accompagnement. Non seulement pédagogie à l'endroit des parents et des étudiants, mais non d'accompagnement par rapport aux écoles qui ont des difficultés à se mettre à niveau pour participer à ces examens d'État. Alors, parlons de refor, Papa Sibiti, ils souhaitent que les institutions d'enseignement supérieur puissent travailler sous la bannière de l'État. Mais c'est ce qu'on fait déjà. La tutelle, c'est l'État et nous avons une direction d'enseignement supérieur qui essaient d'organiser un peu notre secteur. Donc, ça se fait déjà. Alors, M. Bazir qui vous demande comment se faisait la délivrance des diplômes avant de travailler en symbiose avec l'État ? Chaque école était libre de délivrer ses diplômes. Donc, vous faites, bon, il y a le BTS, mais le BTS est organisé par exemple par l'État. Et puis, maintenant, il y a la licence et le master. Maintenant, l'office du BTS est devenu l'office des examens nationaux, un truc comme ça. Donc, c'est eux qui sont chargés d'organiser non seulement le BTS, mais la licence et le master, d'après ce qu'on nous a dit. M. Bazir qui vous demande est-ce que vous faisiez partie des enquêteurs sur le dossier de faux diplômes au Bénin et au Togo ? Non, j'ai suivi. J'ai le rapport. Si il veut, je peux partager le rapport avec lui. Aucune école du Togo n'a été épinglée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un journaliste du Nigeria qui est parti s'inscrire dans une école du Bénin. Moi, j'ai fait le Bénin. Le Bénin, c'est un problème. Ça existait depuis longtemps. Et en quelques semaines, il a obtenu une licence. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que vous aussi, vous l'avez suivi. Les enquêteurs l'ont dit clairement. Personne n'a été épinglé au Togo. Simplement que la mauvaise information qu'ils y sont partis, eux-mêmes, ils ont interprété l'information. Parce qu'il faut faire le distinguo entre institut d'enseignement supérieur privé et université. Pour eux, université, c'est eux qui ont l'agrément pour fonctionner. C'est comme ça qu'ils ont compris l'information. Alors que c'est faux. Les instituts d'enseignement supérieur au Togo ont le droit de fonctionner. Donc, je connais très bien le dossier. Donc, on n'essaie pas de protéger quelqu'un. Je parle en mon nom. Mais je connais assez bien le dossier. Alors, Mars d'Adito Gomez qui pense que les instituts d'enseignement supérieur devaient les catégoriser. peut-être dire écoles spécialisées dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. C'est pour ça que nous demandons que le ministère prenne ses responsabilités. Les nouveaux qui vont s'installer, on ne doit pas leur donner les agréments dans des anciennes filières. On doit les orienter vers de nouvelles filières. On doit faire un travail pour voir quelles sont les nouvelles filières porteuses. C'est là où on doit les orienter parce qu'il ne sert à rien de continuer à donner les agréments dans les mêmes filières parce que tous ces gens-là, ils vont aller travailler où l'État ne crée pas d'entreprise. Michel qui pense que, vous l'avez si bien dit, que l'entreprise, ses cours de rédaction, d'entreprise, il faut commencer déjà à partir de la classe de seconde. Mais Michel qui pense qu'il faut commencer déjà à partir de l'école primaire. Oui, ce qu'il dit aussi. C'est vrai, il a raison en fait. Sur ce plan, il a raison. Parce qu'en Chine, ils commencent même à partir du CP1. Eux-mêmes, ils font leur cuisine, ils lavent les toilettes, ils font beaucoup de travaux de main. Ce qui fait que déjà à partir du 6e, 5e, c'est vrai, ils vont à l'école, mais les après-midi, ils aident les parents. Et ils deviennent des professionnels d'un domaine. Donc des fois, ils ne vivent pas de leur diplôme. Peut-être qu'il est enseignant d'istogéo, mais peut-être que c'est... Il est dans un truc de marbre ou il est dans un truc tissé qu'il a appris. Il a appris à faire les commandes, il a appris à gérer les employés. Mais ces compétences-là, oui, il a en partie raison. Mais est-ce qu'on a les moyens de faire ça ? Mais sinon, il a en partie raison. Alors, Michel qui pense également que les diplômes, c'est quelque chose, mais le plus important aujourd'hui, c'est de changer notre système éducatif. Il a aussi raison, mais il faut qu'on ait les moyens de financer ce changement. Il faut qu'on ait les moyens de financer ce changement. Moi, je suis même pour qu'on passe à près de 70% d'enseignement technique, et le général ne fera que 30%. Et il vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, les diplômes nous permettent de nous développer ? Ce n'est pas les diplômes qui développent un pays. C'est d'avoir une vision, une volonté, une ambition qui développe un pays, même si vous n'avez pas l'argent. Vous savez, si vous avez des idées, de bonnes idées, et vous avez un bon carnet d'adresses, vous pouvez faire beaucoup de choses dans votre vie, que ce soit une entreprise ou un pays. Et nous, dans le système francophone, on nous a appris à bien parler français, et c'est celui qui a le diplôme qui est important dans la société. On doit renverser. C'est ceux qui créent des emplois qui sont importants pour la société. Parce que s'il n'y a pas de création d'emplois, on ne peut pas recruter les gens. Les gens ne peuvent pas vivre. Les gens ne peuvent pas se marier. C'est pour ça que vous allez voir dans les pays francophones, beaucoup restent chez les parents. Ils sortent très tard, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat. Alors que chez les anglophones, déjà à 15 ans, 16 ans, 18 ans, ils sont déjà sortis de la maison. Ils voyagent même, même s'ils vendent des pneus, ils vendent des bois de sardines. Mais ça ne commence pas à venir un peu, mais c'est toujours parce que nous, on est focalisés sur les timides. Et l'enfant qui a réussi, l'enfant qui fait la fierté de la famille, c'est celui qui a eu le bac. Après, c'est celui qui a eu la licence. Ah, tu vois, moi, mon enfant, il a eu la licence. Après, c'est celui qui a eu le doctorat. Donc, on doit pouvoir inverser les choses. Mais qui parle de réforme parle de moyens. Il faut qu'on ait les moyens. Comment vous allez faire à Charpanga et puis dans nos coins, si nous décidons de faire tout ça ? Ils ont les moyens de faire ça là-bas ? Donc, il faut réfléchir. C'est vrai qu'on en parle souvent, mais il faut que nous puissions nous donner les moyens. Il y a des pays qui l'ont fait. Avec, par exemple, la coopération de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays très développé dans ce domaine-là, le domaine technique. Et souvent, les étudiants, déjà à partir du PPC, ils sont en alternance. C'est parce que nous n'avons pas assez d'entreprises ici qu'il y a des systèmes que nous ne pouvons pas. Donc, même quand vous avez vu les IFAD, ça a commencé avec les IFAD. Donc, il faut développer beaucoup plus d'écoles professionnelles. Alors, Michel, qui vous demande également, vous avez parlé des réformes du professeur Kokouni. Vous faites référence à quelle réforme ? Par exemple, je ne parle pas d'une loi qui est passée au Parlement. C'est des initiatives. Déjà, interdire le téléphone à l'école, c'est une très bonne initiative. Il y a une uniformisation d'un certain nombre de choses. C'est une très bonne initiative. Le calendrier tel qu'il est fait, avec des moments où les enfants soufflent un peu, c'est une très bonne initiative. Il y a des choses qu'on n'enseignait pas, qu'on a demandé à enseigner. Il y a la loi qui est passée au Parlement sur le harcèlement. C'est une très bonne initiative. Un mineur, c'est un mineur. Même si la personne a développé n'importe comment. Donc, cette loi, les gens font beaucoup plus attention, vous voyez, dans leurs relations avec l'agente féminine. C'est une très bonne initiative. La fois passée, le téléphone, je l'ai déjà cité. Maintenant, c'est la culture. C'est la culture. Avec le ministre Kokouroko, les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils font. Il y a beaucoup plus de rigueur. C'est de ça que nous sommes en train de parler. En France, ils viennent d'interdire aussi l'utilisation du portable. Ils sont en train de demander d'imposer l'uniforme, ce que nous, on avait déjà. Donc, vous voyez, c'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager. Et c'est pas tant toutes les décisions qui sont prises, mais c'est le style. C'est beaucoup plus le style. Maintenant, une grosse réforme de l'éducation, on l'attend. Il nous reste pratiquement 30 secondes et vous avez un message en guise devant de ça. Comme je le dis, moi, je crois en ce pays qui s'appelle le Togo. Nous sommes une nation leader dans le concert des nations. Et je crois que nous allons continuer ce leadership. Ce leadership, c'est au niveau étatique, c'est au niveau des entreprises, c'est au niveau des associations un peu comme les universités vertueuses. Et nous pensons que nous serons le lead pour un enseignement supérieur de qualité au Togo, dans la sous-région et dans le monde. Voilà notre ambition. Nous disons merci à M. Inusank Elbera, président des universités vertueuses. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Merci à Nestor Glo pour la mise en oeuvre. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs.